Hello les chouettos, voilà en fait j'ai juste ouvert la boîte pour réécrire ça parce qu'en fait c'est bientôt mon anniversaire puisque j'ai fait un concours exprès pour ça pour passer le cap, j'ai 46 ans et voilà donc ma petite nanny elle a voulu m'envoyer quelque chose pour mon anniversaire et ce que je vois déjà c'est déjà voilà voilà c'est une nanny tout craché alors il y a eu un petit truc avec mon adresse parce qu'en fait elle est partie en vacances et alors elle avait oublié mon adresse donc c'était la grosse panique pour elle il a fallu qu'elle m'a envoyé un mail elle a oublié son petit carnet avec toutes les adresses donc elle m'a envoyé un mail au secours j'ai pas pris son adresse avec moi et je voulais l'envoyer dans mon lieu de vacances et ça ça m'a touché parce que bon on voulait que le cadeau arrive avant mon anniversaire et mon anniversaire c'est le 19 donc c'est dans 9 jours et donc ça m'a beaucoup touché sa panique je suis désolé que ta panique m'aille touché mais bon voilà enfin par mail maintenant tout s'arrange et même par par portable par téléphone portable tout s'arrange donc voilà alors on va regarder on va regarder tout ce qu'elle a mis dans sa petite boîte déjà je vois l'envers je vois déjà les cartes ah ça c'est beau ça ça c'est beau le fond comme ça ça c'est de la serviette à droite avec une petite photo c'est du nanny tout craché ça ça c'est un truc qu'elle a fait elle même ça c'est du nanny tout craché alors derrière c'est comment derrière c'est tout simple alors je vais je vais lire mais je lis ah dedans il y a un petit taille donc je vais regarder il y a de la serviette de l'encre du pas de la patouille je lis hein toute simple elle me dit que sa carte est toute simple bon déjà elle n'est pas petite hein elle n'est pas petite et en plus elle n'est pas toute simple mais voyons à l'envi alors euh tu aimerais avoir mon âge ? bah bah pas moi alors euh en fait pourquoi est-ce que je n'aime pas mon âge ? bah parce que comme j'ai dit il y a pas longtemps et je trouve ça d'une logique imparable je suis trop jeune pour être vieille et trop vieille pour être jeune donc je suis trop jeune pour être considérée déjà comme une plus vieille donc j'ai pas les avantages des seniors pour le spectacle en gros pour le train enfin bon voilà j'ai pas les avantages des seniors et je suis trop vieille pour être considérée comme une jeune voilà donc c'est cet âge charnière qui qui me qui me plait pas et alors au niveau de ma santé euh je ne vais pas en parler parce que je sais bien qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de choses trop personnelles et alors après euh bonjour et pouce euh vers le bas mais euh euh celles qui ont mon celles qui ont peuvent me contacter par messenger peuvent me contacter celles qui ont mon GSM peuvent me contacter parce que j'ai pas envie d'expliquer ça par mail c'est trop compliqué à expliquer et il y a beaucoup de choses à expliquer et euh voilà en tout cas euh depuis euh mon diabète euh depuis deux ans bah on peut dire que ma santé c'est euh c'est comme ça hein c'est et c'est et ça devient euh euh quasiment insupportable voilà je suis pour moi hein là comme je suis là physiquement je suis à la limite de la chaise roulante pour les longs trajets en tout cas et ce que j'appelle longs trajets c'est même les courses donc euh voilà donc euh là bon j'en dirai pas plus parce que j'ai pas envie euh si vous voulez je peux faire une vidéo pour expliquer et euh comme ça bah les personnes qui n'ont pas envie de savoir ce que j'ai que ça n'intéresse pas et bah ne regardons pas la vidéo ça évitera les pouces vers le bas hein et puis les personnes qui veulent savoir ce qui m'arrive et bah regardons la vidéo et puis voilà quoi donc euh vous pouvez me contacter de diverses manières par messenger par euh par gsm par portable par euh enfin voilà euh euh ou je ferai une vidéo dans quelques jours quand euh enfin voilà je peux pas faire deux vidéos d'affilée c'est pas possible donc voilà bon bah sur ce on va passer à des choses un peu plus gay on va regarder tout ça alors qu'est-ce que c'est que c'est que ça elle a mis des petites aiguilles mais il faut que je te donne un sou alors si tu me donnes une aiguille parce que euh on dit par chez moi on dit que euh quand on met une aiguille ou quand on met des couteaux quand on donne un couteau euh à quelqu'un il faut donner un sou parce que sinon ça pique l'amitié alors euh dans mon prochain colis et bah je te mettrais un sou voilà alors ça c'est c'est de la dentelle de rideau on dirait de la dentelle euh un oui euh de rideau ça me fait penser à une dentelle de rideau elle est belle comme tout et j'en vois qu'il y en est plusieurs ça doit être la même oui c'est la même oui et alors elle en avait elle en a de la colorer ou alors elle a colorer elle même alors euh oui je voulais vous dire aussi ce que j'ai au niveau de ma santé euh c'est pas les médecins vous diront c'est pas grave euh David mon mari n'a pas l'intention de faire beaucoup enfin ça c'est des hommes c'est des hommes ça enfin bon on souhaite et euh bah moi je trouve que c'est c'est grave parce que c'est très très euh oh la 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 c'est très très handicapant et c'est très très euh embêtant c'est très chiant c'est très emmerdant c'est très euh c'est très euh ça apporte plein de souffrance physique et morale et puis euh c'est trop quoi voilà c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop parce que c'est pas un truc c'est pas deux trucs c'est quasiment euh trois trucs voilà bon moi je ne parle plus de ça hein d'accord donc si vous voulez savoir vous ne verrez qu'à me contacter ou alors regardez la vidéo alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ça c'est du billet du ruban ah non c'est du ruban euh ah du ruban où on peut où on peut mettre des ah oui du ruban pour tamponner pour faire un du 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 tape en tissu quoi enfin en gros je ne sais pas comment comment est-ce qu'on peut dire c'est du tape c'est du papier mais voilà vous m'avez compris quoi alors qu'est-ce que c'est que ça vintage collection c'est pour mettre une étiquette à l'intérieur non porte-étiquette donc c'est un porte-étiquette oui oui on peut mettre une étiquette derrière alors ça qu'est-ce que c'est que ça encore je vais emballer ça dans des belles serviettes ah des cuillères pour mes cabinets de curiosités ah 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 alors euh ça c'est euh plaque émaillée oh elles sont belles ません bah elles sont trop belles pour être utilisées édition limitée j'adore l'air du temps la collection l'air du temps alors ça qu'est ce que nous scrapbooking carterie home déco ah oui 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 je sais pas je sais pas c'est pour mettre sur un fond sur un mixette média ou quoi oui voilà ça peut même servir de stencil on peut tamponner avec de la peinture voilà alors ça ce sont des petites étiquettes des plans embellissement en carton des supports de embellissement en carton des coins, des cadres comme des oeillets comme des oeillets alors ça ça c'est un gros napperon oui c'est un très 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 long ça vient d'une nappe ou je sais pas mais c'est très très long très 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 long ah oui donc des trucs comme ça j'en avais pas aussi large alors qu'est ce que c'est que ça il y a peut-être de ce que tu me parles dans ta lettre dans ta carte ça se trouve comment bon je sais pas qu'est ce que c'est que ça elle me parle d'une création qu'elle a qu'elle a vue sur la chaîne Isaac Réa ah il y a de la couture ça j'avais jamais j'ai jamais fait de la couture sur une création j'ai une machine mais oh la la c'est moitié tissu moitié papier donc je ne gorgne pas alors de la dentelle oh c'est trop beau elle a même fait la petite cartonnette pour mettre la dentelle oh elle est trop belle et moi pour mes mes trois mes trois colis j'ai pas fait des choses comme ça parce que comme je suis pas bien je fais pas les choses les grands targeurs on va dire j'ai même pas mis dans du papier coloré j'ai mis ça dans des feuilles à quatre puis en deux parce que je suis pas bien quoi donc tout simplement donc j'ai peur d'être pas en avance ah c'est un dentelle comme tout à l'heure mais mauve j'aime bien j'aime bien cette teinte ça c'est pas trop mauve et en même temps elle est belle ça fait un peu chabie ces fleurs moi j'adore ça j'aime bien ces fleurs alors il y en a plus alors qu'est-ce que c'est que ça je ne sais point je vais couper pour l'ouvrir alors ce sont des découpes alors comme comme un timbre j'aime beaucoup vraiment beaucoup alors pour passer un ruban j'imagine alors une découpe des feuilles des fleurs des arabesques et des fleurs j'aime vraiment beaucoup aussi alors qu'est-ce que c'est encore un passe-ruban ah des timbres ça alors ça il faudrait que tu me dises où tu trouves parce que ça pour les cabinets curiosité ça m'intéresse beaucoup et j'en trouve pas mais moi je cherche une découpe et ou un tamponnage un tampon façon timbre de cette forme là pour faire des timbres en fait parce que sur Pinterest j'arrive pas à trouver ce que je veux avec la tour Eiffel j'aime vraiment beaucoup et celui-là j'aime vraiment beaucoup mais j'aimerais bien trouver en plus petit alors il y a plein de passe-rubans il y a des tickets avec patouiller comme elle le fait si bien vous voyez peut-être pas mais c'est patouiller en relief j'adore alors encore des arabesques avec des fleurs j'aime ohlala avec sur un un papier patouillé j'aime beaucoup et justement je suis en train de faire une carte dans ces tons là dans les tons comme ça donc un ticket vraiment j'adore j'adore alors ça ça c'est fait avec de la mousse à raser ça je pense que c'est fait avec de la mousse à raser c'est trop beau c'est trop beau et alors alors il y a des trucs tiens ça me fait penser au à la serviette au mouchoir que j'avais trouvé que j'avais fait une carte euh enfin c'était un mouchoir mais je m'en suis servi comme serviette et j'avais fait une carte et alors c'était comme ça il y avait il y avait le même personnage sur je pense c'est de ça que tu parles que tu as pris l'idée sur une vidéo d'Isaacréa c'est de ça que tu parles je vais pas l'ouvrir il y a des clés il y a sûrement un mannequin des papillons des petites maisons des clés de la dentelle et là c'est trop beau ça j'aime beaucoup alors ça ce sont des petites enveloppes avec encore des décomptes et c'est des tickets encore des tickets des tickets des tickets des tickets des tickets j'adore les tickets ils sont trop beaux ils sont vraiment trop trop beau Lani tu m'as gâté encore ah j'adore cette teinte j'adore cette teinte alors il faut recroger tout ça je crois que je vais les remettre dans les enveloppes parce que j'aurais peur de les abîmer alors il y a un espèce de grand truc parce que c'est c'est une enveloppe et à mon avis il y a une découpe de dos j'adore cette enveloppe un mélange de tout et de rien enfin de tout et de rien non mais de tout et de tout alors oh oh mon dieu alors ça des engrenages j'en ai mais j'adore les engrenages de toutes les formes possibles alors ça cette découpe là j'aimerais bien savoir où tu l'as trouvé parce que j'en ai encore deux trois comme ça j'ose pas les utiliser parce que voilà quoi j'en ai pas donc j'ai pas la découpe enfin j'ai pas de taille donc voilà tu me dis où tu l'as trouvé ce dieu parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup en coin comme ça j'aime vraiment beaucoup oh ça c'est superbe et ça où est-ce que tu as trouvé ça alors là j'adore 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 alors toujours dans les touts doré cuivré rosé un mélange de rose et de de cuivre et de de couleur ça va plaire beaucoup à David couleur kaki panne vert ah moi j'adore 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 c'est vrai que tu me dis où tu as trouvé ces deux dieu parce que c'est pas possible c'est pas possible et même celui-là je pense que je n'en ai pas je pense que j'en ai déjà beaucoup les dieu en grenage parce que j'adore ça celui-là je veux absolument savoir où tu as trouvé alors qu'est-ce qu'il y avait encore il y a encore une petite enveu que je n'ai pas vue elle est elle est là c'est très joli ça très très joli ça a l'air simple à faire enfin je pense oui ça a l'air sympa à faire mais je pense pas pouvoir le faire pour enfin je vais essayer mais je promets rien pour mes loups mais ça c'est quoi ça qu'est-ce que c'est que ça des fleurs ah non c'est des petites ah oui ça j'en ai aussi j'ai j'ai le dieu comme ça je ne me suis pas conservé oui ce sont des fleurs de lys oui ce sont des fleurs de lys bah tu m'en as fait un paquet de fleurs de lys et donc tu m'en as fait un paquet de fleurs de lys très royal c'est très très royal allez donc je me prends pour pour 815 ou 814 ou 816 non pas 816 parce qu'il a fini mal mais il a fini de manière assez difficile mais 814 c'est pas mieux avec sa jambe avec sa grande graine et la jambe c'est pas mieux c'est très royal enfin en tout cas voilà il n'y a plus rien dans la boîte il n'y a que des découpes et je ne pense même pas pouvoir me servir de cette boîte parce qu'elle est trop petite pour mes lots parce que quand je fais déjà mes tampons et mes découpes là dedans il n'y a plus assez de place pour le reste donc voilà je ne peux même pas la grondir je ne peux pas la grondir non je ne peux pas bah écoute Nani tu as encore tu as encore été fort là tu as encore été fort là tu as encore été fort là comme je disais tout à l'heure je vais tout mettre dedans et je vais ranger après tu as encore été fort là mais euh j'aime beaucoup j'aime beaucoup tous tes petits tout tes petits contenants je ne sais pas ah il y a même le chiffre 1 ah oui le chiffre 1 qui va là il y a un petit chiffre il est balade euh j'aime beaucoup je vais peut-être essayer de faire ça mais euh je ne sais pas ce que je pourrais mettre dedans pour les lots parce que bah euh à part peut-être des découpes oui à part peut-être des découpes ouais 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 ou des tampons ouais en tout cas c'est sympa c'est sympa ça a l'air sympa à faire en tout cas euh voilà j'aurais même pu mettre un autre euh plusieurs euh point d'exclamation voilà alors en tout cas bah merci à toi Nani parce que franchement euh je ne vais pas très bien en ce moment moralement physiquement c'est pas le top et là tu m'as remis du bon mot au coeur et puis voilà quoi donc euh bah sur ce euh à toi Nani à vous toutes et à vous tous je vous dis ciao je vous dis euh bah prenez soin de vous et à très bientôt bye bye alors euh je m'excuse de vous avoir dit au revoir trop tôt mais j'avais des choses à vous montrer et je peux vous les montrer parce que euh donc euh j'ai trois 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 participations au concours qui vont recevoir euh forcément leur colis et euh enfin leur lot et euh une carte et j'ai deux anniversaires euh une euh un fin d'août et un autre en septembre donc euh je ne sais pas encore qui va recevoir quoi donc je peux vous montrer les cartes que j'ai faites de toute façon elles sont souvent dans le même style ou alors c'est un peu du moi j'appelle ça du shabby coloré ou alors c'est du vintage et ici nous en comptez deux donc voilà alors euh elles se présentent comme ça je sais plus dans qu'elles sont comme ça je pense elles se présentent comme ça et moi j'appelle ça du shabby coloré ou du vintage coloré je sais pas comment est-ce qu'on peut dire vous me direz et puis euh j'ai patouillé hein j'ai patouillé moi j'aime bien la patouille aussi et alors derrière j'ai fait euh comme ça alors euh et alors là le tag je l'ai fait d'une façon différente que je fais d'habitude c'est-à-dire que c'est un accordéon donc c'est comme ça donc c'est comme ça ça se présente comme ça devant hein voilà voilà derrière c'est comme ça avec de la patouille et alors euh ça s'ouvre euh j'espère que c'est ça s'est bien enfermé avec la pression de la carte ça s'ouvre comme ceci voilà donc je vais écrire euh là je vais écrire ici et si j'ai beaucoup de choses à dire euh je peux euh terminer je peux terminer là oui ça s'ouvre ferme évidemment je peux terminer euh là voilà voilà mais donc euh ça se remet comme ça et après ça se glisse là bon évidemment à une main c'est pas évident de glisser donc je vais glisser une fois que j'aurai les deux mains euh libres alors la deuxième c'est ceci voilà alors la petite pince ici elle tient pas ça fait comme un un carton euh vous savez un carton euh espèce de farde avec une euh un clip ici alors ça c'est quelque chose c'est quelqu'un qui me l'envoyait lors du d'un dernier du dernier concours je pense que c'est euh une des participantes son surnom j'arrive pas à le retenir l'évasion créative je pense enfin son prénom c'est Jessica qui me dira si c'est toi je pense que c'est toi mais je suis pas sûre en tout cas c'était très beau j'aimais vraiment beaucoup et euh je trouvais qu'elle avait sa place ici quoi donc c'est pour ça que je l'ai mise et derrière euh c'est pareil c'est le même système accordéon je pense qu'il m'a pris j'avais envie de changer euh de façon euh j'avais envie de mettre d'autres enfin derrière alors j'ai pris un morceau de mètre en bois que j'ai piqué à David parce qu'il y a plein de mètres donc moi j'ai piqué un mètre euh et vu la la longueur vous voyez c'est un machin comme ça accordéon là ça fait euh 180 donc j'ai de quoi je crois que j'ai de quoi avant de lui expliquer à l'autre j'ai de quoi et là je mets bien j'en ai mis 7 médias sur les cartes et sur les cabinets de curiosité voilà et alors donc ça se présente alors ça c'est facile c'était une découpe que j'avais faite euh avec du papier à tapisser alors donc je m'en suis servie comme euh gabarit donc euh je l'ai mis ici et c'est de la peinture dorée de la simple petite peinture dorée euh après je l'ai peint et je l'ai remis là donc le la découpe et comme elle est plastifiée bah en fait elle est tournée de coupe et j'en ai mis là ah ça ça m'a ça m'a pris comme ça voilà là aussi j'ai si j'ai beaucoup de choses à dire et bien j'ai cette partie-ci qui est un peu plus longue je pense si j'ai beaucoup de choses à dire j'ai cette partie-ci alors je peux écrire comme ça sur toute longueur je peux écrire comme ça façon parchemin hein et si j'ai beaucoup de choses à dire bah il y a l'intérieur voilà voilà et je le remets dans sa petite cachette notamment à une main c'est pas génial hein et voilà j'ai utilisé la même peinture dorée là que là en fait pour faire le bord j'aime bien cette peinture c'est même pas la marque en fait c'est ceci c'est ceci je sais où ça vient je sais pas je sais pas d'où ça vient mais elle est pas très 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 épaisse pas très couvrante et j'aime bien j'aime bien j'aime bien alors vous savez que je suis maintenant dans le cabinet de curiosité ça c'est un peu aussi ça un peu ça ça fait un peu cabinet de curiosité comme le cadre mais les vrais cabinets de curiosité c'est comme ça et c'est mon deuxième voilà je vous montre c'est comme ça en fait c'est une bibliothèque voilà vous voyez bien voilà hein donc ça c'est une petite chaise je sais pas si vous vous rappelez qui était chez action que j'ai coloré alors dans le fond là ce sont des rouleaux mis sur un petit cylindre en pâte durcissante pour avoir un support pour que ça se fasse dur quoi c'est façon parchemin ici c'est un vieux ticket ici c'est un vieux ticket que j'ai eu aussi dans un concours je trouvais qu'il avait sa place ça vous vous rappelez les trucs les jetons plutôt j'y ai pas beaucoup touché j'ai juste mis un peu de de peinture dorée mais très 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 diluée avec de l'eau des livres des livres encore un façon parchemin parchemin roulé un petit cadre avec une petite image des petits livres une lampe dans une bibliothèque c'est c'est logique une petite lampe de chevet des livres ça c'est j'ai voulu essayer de faire une lettre avec parce que j'ai plein de lettres en bois qui viennent de chez Action et j'ai voulu essayer de faire un truc style Scrabble donc avec un petit un petit carton plusieurs dépaisseurs de carton que j'ai recouvert de papy craft qu'on mouille d'un côté là du thermocollant enfin je sais pas comment on appelle ça et alors que j'ai un peu chipoté et ben c'est pas mal c'est pas mal y'a pas besoin d'avoir des lettres de Scrabble quoi il suffit d'avoir ou même des lettres en bois il suffit d'avoir la découpe enfin le guide de lettres de les superposer et voilà ou de les faire dans un carton plus épais et après de faire un petit carré de papier épaisseur plus ou moins comme ça et vous l'avez comme une lettre de Scrabble alors dans le fond j'ai remis un morceau de mètre en bois voilà alors des livres des livres des livres des livres un petit dé et des livres et là y'a un trou je sais pas quoi mettre là je cherche je cherche alors les cuillères que Nani m'a envoyé dans son colis et bien vont me servir parce que parfois il y a des des cabinets de curiosité sans étagère ou alors une étagère peut-être ici comme ça et comme ça qui se prolonge et là rien donc voilà la cuillère va me servir va me servir un jour j'en ai plusieurs maintenant on est combien 4 5 avec celle de Nani et bien voilà et derrière le côté c'est patouillé et le derrière voilà voilà donc c'est mon deuxième et ça me plait beaucoup ça me plait beaucoup 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 c'est comme les maisons d'oiseaux ça me plait beaucoup 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 et ça j'aime vraiment beaucoup mais seulement il faut rassembler ses idées il faut rassembler ses idées et ça c'est pas c'est pas pratique alors ici on voit on voit voilà là parce que je voulais pas qu'il colle sur ça alors je viens de voir qu'on voyait la petite épaisseur que j'ai mis pour que ça fasse pas coller sur sur ça moi c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave s'il faut je décolle j'en mets une moins épaisse et voilà bon ben sur ce je vous laisse je vous maintenant cette fois-ci c'est la dernière la dernière de la dernière la dernière de la dernière donc je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao